Le comte Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, est une figure fascinante de l'exploration maritime française du XVIIIe siècle. Connue pour ses expéditions scientifiques et ses mystérieuses disparitions, sa vie est marquée par l'aventure, les découvertes et les intrigues maritimes. Voici un développement sur sa vie, ses secrets et ses intrigues. Jean-François de Gallo de la Pérouse naît le 23 août 1741 au château de la Pérouse, près d'Albi, dans une famille noble. À l'âge de 15 ans, il entre dans la marine royale française, où il commence une carrière marquée par un rapide avancement grâce à ses compétences et son dévouement. En 1785, le roi Louis XVI charge la Pérouse de diriger une grande expédition scientifique européenne. Cette mission a pour but de compléter les découvertes de James Cook et de renforcer les connaissances géographiques et scientifiques de la France. À bord des navires La Boussole et l'Astrolabe, l'expédition quitte Brest le 1er août 1785. L'expédition de la Pérouse est marquée par des découvertes importantes et des études scientifiques précieuses. Il explore les côtes de l'Amérique du Nord, notamment l'Alaska, les îles de l'Asie-Pacifique, y compris Hawaï, les Philippines, la Chine et le Japon. Ses observations sur les cultures locales, les conditions météorologiques et les courants marins contribuent grandement à la connaissance géographique et scientifique de l'époque. En 1788, après avoir quitté Botanie Bay en Australie, l'expédition de la Pérouse disparaît mystérieusement. Les derniers messages reçus de lui indiquaient qu'il se dirigeait vers l'île de Vanicoro dans l'archipel des Salomons. Pendant des années, la disparition de la Pérouse reste un mystère et suscite de nombreuses spéculations et expéditions de recherche. Ce n'est qu'en 1826 que les vestiges des navires de la Pérouse sont retrouvés sur les récifs de Vanicoro par l'explorateur irlandais Peter Dillon. Les preuves trouvées sur place confirment que les navires ont fait naufrage, mais les circonstances exactes de la disparition des équipages restent partiellement obscures. Les recherches ultérieures révèlent des artefacts et des indices sur les dernières heures de l'expédition, mais de nombreux mystères persistent. Et la Pérouse est commémorée comme l'un des grands explorateurs de son temps. Ses journaux de bord et les récits de son expédition, publiés après sa disparition, offrent une richesse d'informations sur les régions qu'il a explorées et les peuples qu'il a rencontrées. Des monuments, des lieux et des navires ont été nommés en son honneur, perpétuant la mémoire de ses contributions à l'exploration et à la science. En conclusion, la vie du comte de la Pérouse est une aventure épique de découvertes maritimes, de contributions scientifiques et de mystères non résolus. Son expédition autour du monde et sa mystérieuse disparition continuent de captiver l'imagination et d'inspirer les explorateurs et historiens contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada